... Bonjour chers auditeurs, on se retrouve aujourd'hui au Club Barabino pour le lancement du magazine Talent Fort Bâchois. On va tout de suite partir à la rencontre de Géraldine. Géraldine, bonjour. Bonjour. Donc on est aujourd'hui au Club Barabino pour que vous nous présentez votre magazine. Quel est le contenu de ce magazine ? Alors c'est un magazine qui recense les passions, savoir-faire et idées créatives des seniors. Donc des personnes qui ont voulu se prêter au jeu et qui ont voulu transmettre en fait leur savoir-faire et savoir-être. Ça concerne beaucoup les talents Fort Bâchois. C'est ça, oui. Alors on est vraiment sur le secteur, notamment par le biais du Club Barabino. On reste sur le secteur de Fort Bâchois. Et ça permet de découvrir que dans une ville, on a en fait plein de savoir-faire différents. On voit, il y a du culinaire, de l'art. Oui, il y a vraiment de tout. On a des personnes qui nous racontent leur expérience professionnelle qui a été passionnante. On a un couple qui nous parle de leurs années Rididi. On a vraiment plein de choses. Une créatrice de liens qui parle de ces belles rencontres, de la façon dont elle noue des liens avec les autres. Si on veut consulter ce magazine, donc il faut se rendre ici au Club Barabino ? C'est ça, voilà. Il est disponible au Club Barabino, donc pour toutes les personnes qui souhaitent le découvrir. Voilà. Et vous avez même la possibilité de rencontrer Géraldine en vrai et d'échanger là-dessus. Je vous remercie pour ces quelques instants. Merci à vous. Et je vous souhaite bon courage et bonne continuation. Merci. La directrice du Club Barabino, Emeline Hauss, prendra la parole pour l'ouverture de la séance de présentation du magazine de Géraldine. Mesdames et messieurs les talents et les participants, mesdames et messieurs les membres du club et les présents, je vous remercie de votre présence et vous souhaite donc la bienvenue. Je suis heureuse de vous rassembler aujourd'hui, vous qui avez participé à la création et à l'écriture de ce projet. Mes remerciements tout particuliers à Géraldine, notre rédactrice est chargée du recueil des récits de vies présentes dans ce magazine. Merci également à la conférence des financeurs de la Moselle pour leur soutien dans la réalisation de ce projet. Alors au départ, c'est une idée d'un recueil de mémoire afin de partager et valoriser les savoirs et les connaissances de quelques seniors. Pour moi, la connaissance des anciens ne doit pas être quelque chose dont on se souvient avec nostalgie, mais quelque chose qu'il faut exploiter, moderniser si besoin, avec l'objectif de mettre en avant des choses ancestrales et éternelles. Un bon nombre d'heures plus tard, beaucoup d'échanges, énormément d'intérêts, de bienveillance et d'enthousiasme, voici que sont nés ces quelques pages qui racontent l'histoire de nos talents. Concernant nos talents, il s'agit donc de Bernard, Monique, Yvette, Charlotte, Salvatore, Liliane, Gaston et Rudy et Trudy. Ils ont tous accepté de se livrer à notre recueilleuse qui, dans un instant, vous parlera de son expérience et de son travail. Vous pourrez également découvrir le ressenti de nos participants, puisqu'on va peut-être un peu pouvoir échanger ensemble sur comment s'est passé le travail avec Géraldine. Voilà, mais avant cela, je vais juste laisser la parole, du coup, à nos partenaires et on va commencer par le docteur Stringer. Merci, madame la directrice. Quand j'ai vu ça, je me dis que c'est vraiment extraordinaire. D'abord, parce que c'est de très bonne qualité. Ce n'est pas simplement une feuille ou un chiffon qu'on présente comme ça. C'est vraiment de très, très bonne qualité. Donc, on ne peut que féliciter la rédactrice et la conceptrice de ce projet. Alors, à Forbac, on est toujours très content quand il y a des talents. On a fait récemment la soirée des bénévoles. On a constaté qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui s'investissaient dans les 200 associations de la ville de Forbac, dont le club Barabino fait partie aussi. 200 associations, c'est énorme. Madame Bendev, ce que je connais aussi de longue date, qui nous a fait ce magnifique tableau dont est inspirée la page d'accueil du livret. Donc, je ne peux que vous féliciter toutes et toutes. J'espère que ça va susciter des vocations, que ce n'est qu'un début et que par la suite, d'autres bénévoles, d'autres artistes, d'autres participants pourront se manifester pour l'édition suivante. C'est tout le mal que je vous souhaite. Et je félicite encore madame Hauss. Moi, je suis Géraldine Tomasino. Donc, c'est moi qui ai eu la chance de pouvoir concevoir ce magazine. Donc, je remercie la ville de Forbac. Je remercie la conférence des financeurs de Moselle. Je remercie Emeline qui a cru en ce projet lorsque je lui en ai parlé parce que c'est un projet qui me tenait à cœur depuis déjà quelques années. J'ai perdu mes grands-parents quand j'avais une vingtaine d'années. Un peu trop jeune, en fait, pour penser à recueillir les délicieuses recettes de ma grand-mère sicilienne. Et puis, je me suis dit, et par la suite, surtout avec la période Covid, où les liens se sont un peu perdus, que c'était important d'en recréer. Alors, on recréait pour donner envie aux nouvelles générations de prendre la relève, pour donner envie aux nouvelles générations de recréer du lien avec les seniors et de découvrir des passions qui vont peut-être devenir les leurs. Et puis, tout simplement, pour les personnes qui le souhaitent, de partager leur savoir-faire, leur savoir-être. Ces passions qui ont pu, à travers les différents moments qu'on a passés ensemble, revivre dans l'instant. Ce n'était plus du passé, c'est redevenu un instant présent. C'était magique pour moi. Donc, je tiens à dire un grand merci à Bernard pour ses récits sur son saxophone. Un grand merci à Monique pour son expertise dans le service après-vente en région parisienne. Un grand merci à Yvette pour ses belles toiles que j'ai pu admirer. J'ai eu la chance d'admirer toutes les toiles. J'ai même eu du mal à trier pour les photos. Un grand merci à Charlotte qui n'est pas présente. Merci, elle est derrière. Merci à Charlotte pour ses bonnes recettes de cramayotte. Est-ce que vous savez ce qu'est la cramayotte ? C'est la gelée de fleurs de pissenlit. Voilà. Donc, on a aussi d'autres belles recettes de Charlotte sur les fleurs de pissenlit. Merci à Salvatore pour le temps qu'il m'a consacré pour me faire part de sa mission en tant que président de l'Association des auxiliaires des aveugles de Moselle. C'était passionnant. Merci à Liliane, créatrice de liens, qui est très active dans le milieu associatif, qui m'a montré ses petits secrets, son lieu secret de lecture, qui m'a fait part de ses idées de lecture, dont un livre notamment, Momo, de Michael Hende, que j'ai particulièrement apprécié. Merci à Gaston, qui doit arriver, mais qui n'est pas encore présent, de m'avoir partagé sa passion pour les travaux, pour le bricolage, une recette locale aussi que vous trouverez dans le magazine. Merci à Rudy et Trudy, qui sont dans le sud aujourd'hui, avec qui j'ai passé un moment de rire et de plaisir. Ça fait un peu les deux pièces du puzzle qui s'assemblent. Et c'est un couple qui est ensemble pour le meilleur et pour le rire. Voilà, je remercie aussi certaines personnes qui ne sont pas présentes aujourd'hui, mais il y a certains volontaires qui auraient bien aimé participer à ce projet, mais dont l'état de santé ne le permettait pas. Donc voilà, une pensée pour eux également. Donc merci à vous tous, parce qu'en fait, vous m'avez ouvert les portes de votre intimité. Pour moi, ça a été des moments très forts, ou par téléphone ou en direct pour certaines personnes. Donc c'était vraiment un moment en fait aussi intense, je pense, pour moi, que j'espère que ça a pu l'être pour vous. Voilà, et ensuite, le fait de retranscrire, de mettre les photos, de tout mettre en image, c'était, voilà, ça me faisait chaud au cœur. Donc merci à vous tous de m'avoir fait confiance et puis d'avoir ouvert les portes de votre vie passée, voilà, et qui revient au présent. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada